Première question, évalue chacune des expressions suivantes, ces deux intégrales et ces deux primitives. Deuxième question, calcule cette intégrale où grand R désigne un paramètre strictement positif et interprète graphiquement cette intégrale. Commençons par le 1a. Pour déterminer cette intégrale, nous allons d'abord déterminer une primitive de racine carrée de x. Racine carrée de x est x exposant 1 demi et une primitive de x exposant 1 demi s'obtient par x exposant 1 demi plus 1 divisé par 1 demi plus 1. Donc x exposant 3 demi divisé par 3 demi, ce qui donne 2 fois x fois la racine carrée de x divisé par 3. Donc pour trouver l'intégrale, nous faisons varier cette primitive de 0 jusqu'à 1. C'est-à-dire, nous remplaçons d'abord là-dedans le x par 1, ce qui donne alors 2 tiers. Ensuite, nous remplaçons là-dedans le x par 0, ce qui donne 0. Et ce 0, on le soustrait des 2 tiers. Ainsi, l'intégrale demandée est égale à 2 tiers moins 0, c'est-à-dire 2 tiers. Continuons avec le 1b. Nous cherchons donc cette intégrale. Écrivons d'abord le dx derrière la fonction, comme d'habitude, et ainsi nous voyons tout de suite la dérivée de l'arcsinus. Donc, la primitive en question, c'est l'arcsinus de x, que nous faisons varier de 0 jusqu'à 1. C'est-à-dire, nous remplaçons d'abord là-dedans le x par 1. Arcsinus de 1, c'est pi demi. Ensuite, nous remplaçons là-dedans x par 0. Arcsinus, c'est 0. Donc, l'intégrale est égale à pi demi moins 0, c'est-à-dire pi demi. Pour résoudre le 1c, nous écrivons d'abord ce dx derrière la fraction, comme d'habitude. Et maintenant, nous voyons que la dérivée du radicant 1 moins x carré qui vaut moins 2x ne se trouve pas tout à fait en haut, mais bien le x. Donc, il suffit de multiplier par moins 2, mais alors on doit aussitôt multiplier par moins 1 demi, constante multiplicative, qu'on peut de suite mettre devant la primitive. Ainsi, nous avons tout préparé pour calculer cette primitive par la substitution u est égale à 1 moins x au carré. Posons donc u égale à 1 moins x carré. Alors, la dérivée de ce u par rapport à la variable x, c'est moins 2x. Et donc, le du, c'est moins 2x dx. Donc, dans cette primitive-là, nous remplaçons ce radicant par u et le paquet moins 2x dx par du. Ainsi, il nous reste cette primitive-là à calculer. Cette fraction, c'est la même chose que u exposant moins 1 demi. Et pour primitiver u exposant moins 1 demi, il suffit de calculer u exposant moins 1 demi plus 1 divisé par moins 1 demi plus 1, donc comme ceci. Et ce calcul-là donne de suite moins racine carrée de u. Une fois qu'on a trouvé la primitive en u, il suffit de remplacer le u par ce que c'est en fonction de x. Donc, la réponse finale ici, c'est moins la racine carrée de 1 moins x au carré. Passons au 1d et faisons de suite passer le dx derrière la fraction, comme d'habitude. Ce x au cube, on peut l'écrire sous la forme x au carré fois x. Pourquoi fait-on ça ? Parce qu'ici, nous voyons de suite la dérivée de la racine carrée de 1 moins x au carré munie d'un moins. Pourquoi ? Parce que nous avons justement déterminé ça au c. Donc, cette fraction-là, on peut l'écrire sous la forme moins la racine carrée de 1 moins x au carré prime. Ce moins peut être vu comme moins 1 fois et cette constante multiplicative moins 1 peut sortir de la dérivée et ensuite sortir entièrement de la primitive. Donc, voici, nous avons à calculer moins cette primitive-là, que nous allons calculer par partie, puisqu'on a primitive du produit de deux fonctions, dont l'une est écrite sous forme de dérivée. La formule de primitivation par partie dit qu'il faut écrire le produit de ces deux fonctions, mais sans le prime, voilà ce produit, moins la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Et x au carré prime, ça c'est 2x. Maintenant, nous allons distribuer ce moins sur cette différence. Ça fait donc moins ce produit. Et le moins distribué sur ce terme-là, on va le mettre à l'intérieur de cette primitive. Pourquoi ? Parce que le moins 2x, c'est exactement la dérivée de ce radicant 1 moins x au carré. Donc, on peut maintenant déterminer cette primitive-là par la substitution u est égale à 1 moins x au carré. Et ainsi, nous trouvons là de suite la primitive de racine carrée de u du, primitive que nous venons de déterminer au 1a. Donc, on peut de suite remplacer par la primitive trouvée. Et maintenant, la primitive en u est déterminée. Il suffit donc de remplacer le u là et là parce que c'est en fonction de x. Et le u, c'est 1 moins x au carré. Donc, nous trouvons cette primitive-là. Dans cette différence, on peut encore mettre le moins en évidence ainsi que la racine carrée de 1 moins x au carré. Entre parenthèses, il reste alors cette somme. Nous réduisons les deux fractions au même dénominateur. Et finalement, comme primitive demandée, il reste moins x au carré plus 2 sur 3 fois la racine carrée de 1 moins x au carré. Pour répondre à la question 2, nous allons d'abord calculer la primitive de cette racine carrée, donc cette primitive-là. Et pour la calculer, nous allons appliquer un petit truc. D'abord, nous divisons cette racine carrée par 1 et ensuite, on multiplie le numérateur et dénominateur de cette fraction par cette racine carrée. C'est ainsi que nous obtenons cette primitive-là à calculer. Et ça, c'est la primitive de r carré divisé par cette racine carrée plus la primitive de moins x carré divisé par cette racine carrée. Donc, comme ceci. Il nous reste donc ces deux primitives à calculer. Nous allons les calculer toutes les deux à part. Calculons donc d'abord cette primitive-là, primitive qui fait fort penser à arcsinus. Mais pour l'arcsinus, il nous faudrait là-devant le nombre 1, qu'on n'a pas. On aimerait bien la voir, là. Alors, on va le chercher d'une façon mathématiquement correcte en multipliant cette fraction au numérateur et au dénominateur par la fraction 1 sur r. 1 sur r. Et puis, cette fraction 1 sur r, on la fait passer en dessous de la racine carrée où elle devient 1 sur r au carré. Donc, comme ceci. Le 1 sur r au carré, on le distribue sur cette différence. 1 sur r au carré fois r au carré, ça fait le 1 souhaité. Et moins x carré sur r carré, c'est moins x sur r au carré. Maintenant, nous avons ici le 1, comme on le souhaitait, mais là, on n'a pas la variable x. Alors, on va poser x sur r est égal à u. Donc, on va travailler par la substitution u égale x sur r. Et alors, la dérivée de ce u par rapport à x est 1 sur r. D'où du est égal à 1 sur r dx. Et nous voyons que, justement, par ce truc-là, nous avons ce 1 sur r dx à notre disposition. Donc, cette substitution mène tout de suite vers cette primitive-là et nous avons tout préparé pour arc sinus de u. Et une fois qu'on a trouvé la primitive en fonction de u, il suffit de remplacer le u par ce que c'est en fonction de x. Donc, ainsi, nous trouvons comme primitive arc sinus de x divisé par r. Donc, dans notre calcul, nous pouvons remplacer cette primitive-là par arc sinus de x sur r. Alors, faisons ça. C'est fait. Passons maintenant à cette deuxième primitive à calculer. Et pour la déterminer, nous allons écrire ce x carré sous la forme x fois x. Ainsi, la primitive devient celle-là. Pourquoi avons-nous fait ça ? Parce que, ici, nous voyons exactement la dérivée de cette racine carrée. Donc, ce produit peut s'écrire sous cette forme-là. Ainsi, nous cherchons une primitive d'un produit de deux fonctions dont l'une est écrite sous forme de dérivée. Donc, nous allons travailler par partie. La formule de primitivation par partie dit qu'il faut écrire le produit de ces deux fonctions mais sans prime, voilà ce produit, et en soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions où, cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Et x prime, ça fait 1. 1 fois la racine carrée, c'est cette racine carrée. Donc, la primitive que nous cherchons, nous pouvons la remplacer par cette différence. Faisons déjà cela. Hop, c'est fait. Et maintenant, nous constatons que la primitive que nous cherchons depuis le début revient ici. Donc, nous devons encore calculer cette primitive-là, ce qui fait penser à un cercle vicieux. Mais nous allons quand même arranger ce calcul au moyen d'un petit truc. Le truc consiste à faire ceci. Nous avons trouvé que cette primitive est égale à une constante additive près à cette somme moins la primitive elle-même. Nous enlevons ce moins primitif de la racine carrée et nous le mettons de l'autre côté de ce signe d'égalité à une constante additive près. Ainsi, à gauche, nous aurons la primitive de cette racine carrée dx plus la même primitive de cette racine carrée dx. Cette primitive plus elle-même, c'est donc deux fois cette primitive. Et maintenant, le 2 qui multiplie à gauche de ce signe, on va le mettre à droite où il va tout diviser et ainsi, nous avons quand même trouvé cette primitive souhaitée. Là, voilà. Donc, pour calculer l'intégrale souhaitée, nous allons faire varier cette primitive trouvée de 0 jusqu'à r. Donc, d'abord, nous remplaçons le x là, là et là par r. Faisons déjà ça. Ça fait r carré de mi fois arc sinus de r sur r. r sur r, c'est 1. Et l'arc sinus de 1, c'est pi de mi. Et puis, ici, en remplaçant le x par r, cette racine carrée donne 0, donc toute la fraction est neuve. Ensuite, nous remplaçons le x par 0. Là, là et là. Ici, nous obtenons arc sinus de 0 sur r, c'est-à-dire arc sinus de 0. Ça, c'est 0. Et ici, nous remplaçons le x là par 0 et ça donne tout de suite 0 aussi. Donc, finalement, ce qu'il reste, c'est r au carré de mi fois l'arc sinus de 1, c'est-à-dire pi de mi. Donc, nous avons trouvé r carré de mi fois pi de mi, c'est-à-dire pi r carré k. Il faut encore interpréter graphiquement cette intégrale. Mais, dans cette racine carrée-là, nous reconnaissons bien sûr l'expression algébrique de cette fonction circulaire. Ceci, c'est bien l'équation de la fonction dont le graphique, c'est un quart de circonférence et le rayon, c'est bien r. Donc, l'intégrale que nous venons de calculer, c'est l'r de cette surface hachurée. Et cette surface hachurée, c'est un quart du disque. Donc, son r, c'est pi r carré k. C'est justement ce qu'on vient de démontrer. Cette intégrale, r de ce quart de disque, c'est bien pi r carré k. Petite remarque finale pour calculer l'intégrale demandée, on aurait pu procéder par changement de variable. Nous appliquons le changement de variable x est égal à r sin phi, ce qui signifie que phi est égal à arc sin de x divisé par r. Puisque x est égal à r sin phi, c'est que la dérivée de ce x par rapport à la variable phi, c'est r cos phi, et donc le dx est égal à r cos phi d phi. Nous savons que si x est égal à 0, si x est égal à 0, alors phi est égal à arc sin de 0 sur r, c'est-à-dire arc sin de 0, c'est-à-dire 0. Et si x est égal à r, alors le phi est égal à arc sin de r divisé par r, c'est-à-dire arc sin de 1. Et ça, c'est pi demi. Là, nous remplaçons le x par r sin phi, et le dx, nous pouvons le remplacer comme r cos phi d phi. Ainsi, nous obtenons cette intégrale-là. En dessous de la racine carrée, nous pouvons mettre le r au carré en évidence, nous pouvons le sortir de cette racine, ce qui fait r. Ce r, avec ce r-là, ça fait r au carré, et cette constante multiplicative r au carré peut sortir de l'intégrale. Ainsi, nous avons cette constante r carré qui multiplie devant l'intégrale. En dessous de la racine carrée, il nous reste 1 moins sin carré de phi. Et 1 moins sin au carré de phi, par l'album fondamental de la trigonométrie, ça fait cos sin au carré de phi. Et la racine carrée de cos carré de phi, c'est la valeur absolue du cos sin de phi. Mais comme le nombre phi varie de 0 à pi demi, nous savons que le cos sin est positif. Donc, finalement, cette valeur absolue du cos sin de phi devient cos phi, et ce cos phi multiplié par ce cos phi-là, ça fait cos carré de phi. Par la formule de Carnot adéquate, nous transformons cos carré de phi en 1 plus cos 2 phi sur 2, et la primitive de cette somme est très rapidement déterminée, primitive que nous faisons encore varier de 0 à pi demi. C'est-à-dire, nous remplaçons d'abord phi là et là par pi demi, ce qui donne alors pi demi divisé par 2, c'est-à-dire pi quart, et si phi est égal à pi demi, alors 2 phi, c'est 2 fois pi demi, c'est-à-dire pi, et le sinus de pi est nul, donc ce terme-là tombera. Maintenant, en 0. Pi demi exprimé en 0, ça fait 0, et le sinus de 2 phi sur 4 exprimé en 0, ça fait aussi 0. Donc ce qui reste finalement, c'est le pi quart. Finalement, nous avons donc r au carré fois pi quart, c'est-à-dire pi r carré quart. Sous-titrage Société Radio-Canada